L'objectif que je vous propose ici c'est d'abord de se poser quelques questions sur l'évaluation des apprentissages et non pas de l'enseignement, ni encore moins de l'enseignant. Pour moi c'est extrêmement important de se situer dans l'évaluation des apprentissages. Et donc qu'on réfléchisse en fait aux éléments importants pour proposer en fait aux étudiants des évaluations de qualité et ce dans une approche par compétences. Tout simplement parce que qui dit changement dit forcément adaptation et s'adapter c'est aussi jusqu'au bout qui est le morceau de l'évaluation. Je travaille énormément avec mes collègues ingénieurs puisque j'enseigne la pédagogie à des profs d'université toutes disciplines confondues. mais mes recherches se situent beaucoup dans le domaine du génie, de l'ingénieur et non pas du genius sans vouloir rien le retirer et de la faculté de médecine et des sciences de la santé qui sont mes deux grands boules de mon vivier de recherche disons. Alors un petit plan rapide, on va passer par quelques questions, voir le contexte d'en chargement puisqu'on change parce qu'on est aussi dans un contexte en chargement. L'évaluation comme une brique de l'alignement, je vais vous parler tout à l'heure de ce qu'est l'alignement. Puis quelques questions qu'on va traverser, pourquoi j'évalue, qu'est-ce que j'évalue, quand est-ce que j'évalue, comment j'évalue. Un référentiel pour des évaluations, je vais vous montrer un exemple. Et, what's the take-home message ? Qu'est-ce que j'aimerais bien que vous reteniez en partant d'ici ? Puis il y a un de vos collègues tout à l'heure à table qui est là, notre collègue de Nantes, qui m'a dit, moi ce que je veux c'est des trucs et astuces. Alors j'espère que je ne vais pas trop m'emparger dans les cloches du tapis avec ce que je vais vous apporter et que vous allez repartir avec quelque chose et puis si ce n'est pas le cas, on va se parler. Excusez-moi. Je ne voudrais pas que vous partiez sans rien, je serais très déçue. Alors, il faut savoir qu'on est dans un espace où on a une réelle évolution de l'enseignement supérieur et en École centrale, on l'entend. J'ai pu en discuter hier avec Marie-Annick, j'ai entendu mes collègues Jean-Pierre, Jean-Pierre et Gwen m'en parler, qu'on est vraiment dans une logique de changement. J'ai eu l'occasion de lire le rapport que vous avez fait par Marseille, celui que j'ai lu. Donc, on sent qu'il y a un espace de changement qui est lié à une évolution de l'enseignement supérieur en général, je dirais au niveau national pour la France, pour connaître pas mal d'universités qui sont en changement et même internationales. Alors, ça, ça fait en sorte qu'on se situe dans un paradigme, mais on l'a vu dans vos réponses, plus centré sur l'étudiant. Quand vous dites quelque chose comme ça doit servir à l'apprentissage de l'étudiant, on se situe bien dans un espace qui est plus de l'ordre de l'apprentissage que de l'enseignement. Vous ne m'avez pas dit, ben moi je le fais parce que ça me permet de savoir si j'ai bien enseigné. Ce qui serait une posture différente que, est-ce que ça lui sert, lui, à apprendre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, ça veut dire qu'elle est différente. Et cet enseignement n'étant plus centré sur l'étudiant, ben, il l'amène à devenir plus compétent. Tout à l'heure, Marie Annick a dit, les étudiants n'ont pas conscience en fait de ce qu'ils savent faire. Or, sur le marché du travail, ils vont arriver avec un diplôme d'ingénieur, ils sont volés seuls. La question c'est, qu'est-ce que tu es capable d'offrir avec ton diplôme d'ingénieur ? Si dans l'étudiant, c'est rien, un petit peu désolant. Qu'on investit en lui, c'est un petit peu désolant. Mais ce n'est pas surprenant comme réaction du futur professionnel. Et tout à l'heure, on a parlé des compétences, il faut se rappeler qu'une compétence, c'est quelque chose qui va s'acquérir tout au long de la carrière. Aucun étudiant ne va sortir compétent d'aucun de vos cours. Je ne peux pas paraître désagréable. Mais pour un petit compétent, il va falloir ramasser de l'expérience. C'est la grande différence entre un novice et un expert. Le novice, il va être en cours. L'expert, il y a des choses qu'il fait sans même se poser de questions. Si je vous demandais comment est-ce qu'on fait pour conduire une voiture, il y en a probablement tous, vous allez oublier certains éléments. Vous allez me dire, je mets la clé dans la serrure, j'ouvre la porte, en fait je soulève la petite clé, j'ouvre la porte, je m'assois, je démarre. Mais il faudrait fermer la porte aussi. On constate que majoritairement l'expert oublie des étapes parce que c'est intégré en lui. Et là, on voit qu'il y a une compétence qui s'est développée. Donc, vos compétences chez vos étudiants sont en développement. Et ça, ça mène des changements de pratique. Des changements de pratique pédagogique, des changements de pratique en évaluation. Et l'évaluation, vous l'avez mentionné, dans cette logique-là, est vue comme faisant partie du processus d'apprentissage. Longtemps, l'évaluation, ça a été l'espace de, ok, il y a avant apprendre, il y a là j'apprends, puis là j'évalue. Comme si c'était une fin en soi. Mais en réalité, votre étudiant, quand il sort de votre cours, quand il sort de votre cours, quand il sort de votre cours, il en a d'autres. Vous n'allez pas diplômer quelqu'un du cours de Marie-Annie, je vais diplômer un ingénieur de l'école centrale de Lyon. Vous êtes une brique à un mur. Si l'étudiant, il ne voit pas comment on forme un ingénieur, mais je prends son cours, je le finis, puis après ça, j'oublie le cours suivant, je le prends, je le finis. C'est pour ça qu'on est un ingénieur compétent. Et c'est là, tout à l'heure, vous avez parlé d'interdisciplinarité, c'est là qu'on voit toute l'importance. Si tout ce que je fais dans un cours, je l'oublie pour passer au suivant, ça marche. Et quand je vois l'évaluation comme un processus d'apprentissage, c'est une étape dans mon apprentissage et dans mon développement de compétences. Alors, évidemment, il y en a, parce que le discours est facile, mais ce qui est difficile, c'est qu'on sait que l'évaluation, je vous l'ai dit, c'est complexe. La recherche le démontre, les enseignants vivent un malaise, avec l'évaluation, ils ne savent pas très bien comment le faire et, comme la majorité de mes collègues, c'est la veille de l'examen où ils se disent, il faudrait quand même que je fasse mes questions. Alors, on s'assoit sur un coin à l'écart, on produit des questions, on appelle le fils d'entrée de la photocopie pour savoir si c'est encore possible de faire une photocopie d'une heure tardive. Et puis, ce n'est pas toujours d'une qualité débordante. Et le prof me dit, ce n'est pas grave, la prochaine fois, je le ferai mieux, je vais le penser à la fin. Et la fois d'après, il me dit, mais tu sais, cette fois-ci, je n'ai pas encore eu le temps, mais je te promets que la prochaine fois, c'est un peu comme une promesse d'alcoolique, demain, j'arrête, c'est la même chose. Et on sait que les pratiques écolumatives sont difficiles à changer. Pourquoi ? Parce que la majorité du temps, on reproduit ce qu'on a vécu. Vous tous ici, moi y compris, nous sommes des produits du système. Nous avons réussi dans le système. Donc, j'entends des collègues qui me disent, pourquoi je changerais ? Moi, j'ai réussi. Heureusement que le gars qui a inventé l'électricité, il ne s'est pas dit, la bougie, c'est bien. Parce que ça serait un peu compliqué quand même avec mon truc. Il faut qu'à un moment, on puisse se dire, le besoin a changé. Les étudiants changent. Est-ce que la profession d'ingénieur a changé ? La société dans laquelle on vit, les défis auxquels les étudiants vont être confrontés, les problèmes qu'ils vont rencontrer. Il y a peut-être des étudiants aujourd'hui que vous formez pour des emplois qui n'existent même pas aujourd'hui. Sincèrement, si il y a 15 ans, vous avez dit, moi dans la vie, je suis responsable des médias sociaux de chez Coca-Cola, tout le monde aurait ri en se disant, tu niazes, tu penses-tu que votre pays a joué sur Internet ? Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises ont un responsable des médias sociaux qui fait juste Facebook, Twitter, et tout le monde en a parlé tout à l'heure. C'est ça, l'évolution. On est vraiment dans un espace de changement. Et en plus, tous les étudiants, ils vont être ici, mais ils vont être à Québec, ils vont être en Australie, ils vont être en Afghanistan. Vous ne savez pas les milieux de travail dans lesquels ils vont fonctionner. Et donc, on est vraiment dans un espace de changement. Alors, ce qu'il faut quand on se forme d'évaluation, c'est qu'on sait qu'il y a une brique de ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Alors, c'est un gros mot, je m'excuse, chère collègue de Nantes. Mais, cette brique, elle est importante. Parce que la première chose que je définis, c'est quelles sont mes cibles d'apprentissage. Et quand vous parliez tout à l'heure de trucs et astuces, c'est concrètement, c'est quoi mon étudiant à la sortie ? Qu'est-ce qu'il va être capable de faire ? C'est quoi les compétences ? C'est quoi les capacités ? C'est quoi les objectifs ? C'est quoi mes cibles ? Pipo, moi j'aimerais enseigner ce truc-là. Non, non, non. Ce que je veux, c'est eux, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire en sortant de ton cours ? Et ça, c'est une posture complètement différente. C'est se décentrer. Pourquoi ? Parce que quand on se parle de design pédagogique, ou tout à l'heure, quand vous avez parlé de vos... C'était pas stratégie pédagogique, c'était... C'était... Séquence pédagogique. Séquence pédagogique. Dans la séquence pédagogique, on se situe vraiment dans une position où c'est qu'est-ce que l'étudiant va faire, pas qu'est-ce que moi je vais faire. C'est facile d'entrer par la porte du contenu. Quand on parle de changement de cours, les profs me disent, moi dans mon cours, je fais ça. Mais techniquement, je m'en fous de ce que tu fais. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tes étudiants, eux, vont faire. Vous savez, les profs, quand on leur parle de changement pédagogique, ils me disent, oui, mais dans mon cours, tout est important. C'est sûr, c'est essentiel. 45 heures, ils parlent 45 heures d'important. Ils me disent ni mais, ni oui, ni non, ni est, pas de respiration non plus. 45 heures de contenu mur à mur. C'est irréaliste. Personne n'a fait ça. Il y a forcément des éléments essentiels et des éléments accessoires. Ce qu'il faut, c'est être capable de travailler sur ces éléments-là pour savoir quelles sont les cibles. Vous savez, c'est typique du vacataire doctorant qui vient d'avoir sa thèse, qui a travaillé sur un sujet qui est gros comme mon petit doigt, et à qui on dit, typiquement, tu vas enseigner un truc gros comme ça. Le docteur, il se dit, c'est une joke. J'ai mis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, pour les plus longs chez nous, sur un truc gros comme ça, donc je ne vais même pas parler dans mon cours. Ben non, c'est ça la vie. C'est pas le choc, mais c'est ça la vie. Donc il faut absolument le penser en termes de cibles. Une fois que j'ai défini mes cibles, imaginons, on parlait tout à l'heure de cours transversaux, imaginons que ma cible, ce serait être capable de débattre, d'argumenter, de nous présenter. Si la stratégie pédagogique que je vous propose, c'est ce que je fais maintenant, un exposé magistral, je pense pas que vous allez être capable d'argumenter et de débattre à la fin. Au pire, vous allez être capable de répéter potentiellement les arguments que j'ai pu vous présenter, mais vous n'aurez pas une capacité d'argumentation. Donc la stratégie pédagogique que j'emploie n'est pas cohérente avec la cible que je veux vous amener à atteindre. Et si je veux être incohérente jusqu'au bout, pour l'évaluation, je vous fais un questionnaire avec des questions à choix multiples. Ça c'est la totale de « je n'ai aucune idée si vous allez pouvoir argumenter, débattre et vous présenter à un employeur ». C'est comme parler anglais. Je crois pas que c'est mon questionnaire avec des questions à choix multiples ou vrai-faux, qu'ils disent « je suis capable de parler anglais à la fin ». Ça n'a pas de sens en soi. On est incapable d'atteindre notre compétence. En stage, l'étudiant, il ne va pas être avec « oui », « non ». Il va falloir qu'il dise quelque chose à la personne. Donc, il faut absolument qu'on parvienne à avoir des stratégies d'évaluation qui sont cohérentes avec ce que vous avez présenté ce matin dans vos séquences pédagogiques. Vous avez mis de l'avant un certain nombre d'éléments, mais il va falloir aller les chercher. Tout à l'heure, notre collègue nous a dit « nous, on s'est ramassé « dimensions management » dans le « joker ». Comment je vais évaluer maintenant ce beau, bel élément qu'ils ont mis, identifié, bla 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 ? » Alors, on a retrouvé le moyen d'aller les chercher. Vous savez, quand je discute avec les enseignants, nous, on a des cours, notamment un des cours, c'est travailler sur le syllabus qu'on appelle un plan de cours. Il y a des profs, quand on travaille leurs objectifs ou cibles de formation ou compétences, – on ne va pas se profiter de la flèche du tapis sur le terme – il réalise qu'il y a des objectifs qui ne sont jamais évalués. Mais c'est un peu en vertin. Parce que quand elle me suit, elle se dit « ah ben oui, elles sont cours, on évalue ces objectifs-là ». Ah ben non, pas du tout en vrai. Je ne les atteins pas, je ne les évalue pas, je ne sais pas si la personne l'a fait. Donc quelque part, je mens un peu sur ma marchandise. Et c'est souvent inconscient. Et dans les cours optionnels, tout à l'heure on parlait des options, on se retrouve avec des étudiants qui disent « ben finalement on n'a pas travaillé le seul objectif qui m'intéressait d'un plan de cours proposé ». C'est mis là, c'est beau, c'est propre, mais on ne le travaille jamais. Donc ça peut en plus être extrêmement décevant et extrêmement mensongé, d'une certaine manière, en termes de publicité ou de communication à nos enseignants. Donc c'est très important quand on pense, les activités et les outils utilisés, qu'ils soient cohérents par rapport à l'ensemble des choses que je veux. Il y a des outils que je peux trouver géniaux, mais qui ne collent pas du tout avec ce que je veux faire. Ça ne sert à rien d'utiliser quelque chose qui ne marche pas. C'est comme faire entrer un rond dans un carré. Ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Tu ne devrais jamais choisir un outil et puis te dire « qu'est-ce que je vais faire avec ? » Ça me questionne beaucoup. Puis des fois, les profs, quand ils s'en vont en formation, ils voient un nouvel outil, ils sont tout emballés. « Ça colle dans le lien, mon chien, qu'est-ce que tu veux m'en faire ? » Et là, je leur dis « ben, vous repensez alors toute la séquence ? » Là, ils me disent « ouais, mais c'est trop de travail, j'aurais bien juste aimé changer ça par autre chose. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut penser ça dans une logique complète. Est-ce qu'on va changer et qu'il ne colle pas ? Si vous, déjà, vous avez l'impression que ça ne colle pas, on parlait avec les collègues, tout à l'heure, ça a été mentionné, c'est déjà un bon moyen de voir que ça ne colle pas, mais alors parlez-en aux étudiants, là, c'est la cerise sur le Sunday de « ça colle pas ». Les étudiants, ils voient tout de suite que ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse aux stratégies d'évaluation, sans oublier évidemment qu'on se situe dans un espace commun. Alors, pourquoi est-ce qu'on évalue les élèves ? Pourquoi vous le faites ? Il y a quelqu'un qui fait comme « pfff », genre… Encune idée ! Mais bien sûr, c'est une excellente question. La direction nous le demande. La V, elle dit « tu dois mettre une note ». Mes collègues de Sherbrooke me disent souvent « ça marche pas, nous on fait des trucs géniaux » et puis après ça, l'administration lui dit « pour le congé F31 sur le droit, l'étudiant à combien ? » Il a dit « j'en sais rien, on a développé des compétences qui se développent dans 4 points parallèles ». Alors, on met une note à l'étudiant qui ne veut rien dire, on dit « à l'étudiant, ça n'a aucun rapport, c'est pas grave ». Mais l'administration est contente. Donc, on se situe dans un décalage, effectivement, pourquoi on le fait. Et puis, en même temps, il faut savoir que c'est souvent la motivation première pour 90% des étudiants, c'est l'évaluation. Quand on présente le plan de groupe ou le syllabus dont je vous parlais tout à l'heure, il suffit de dire à l'étudiant « alors on va discuter de l'évaluation ». Là, il y a un silence qui s'installe, ils sortent devant vous quelqu'un, tout le monde écoute. Ils n'ont rien à foutre de savoir ce qu'on va faire, mais comment je vais être évalué. Parce que c'est comme ça qu'on les a drillés depuis le début. Et comme c'est comme ça que ça fonctionne, il faut faire un changement au niveau des étudiants. Et ça ne se passe pas toujours sans un, il ne faut pas croire. Alors, il y a différentes fonctions qu'on peut trouver à l'évaluation. Vous avez l'évaluation diagnostique. Ça, c'est l'évaluation que je vais faire avant. Typiquement, pour mon collègue de Nantes qui aime des trucs et astuces, ça me permet de savoir si mon étudiant, il a les connaissances de base que j'attends de lui. Quand j'ai des publics hétérogènes qui viennent de différents programmes, qui viennent de différentes écoles, qui viennent de différentes villes, de différents pays, je pourrais lui poser quelques questions avec, comme vous avez vu les boîtiers de vote exactement, puis ça me permet de cibler les étudiants. Vous pourriez proposer dans un deuxième temps une boîte à outils de rattrapage pour ceux qui ont l'impression de ne pas avoir le niveau. Moi, j'ai travaillé avec une de mes étudiantes en éducation physique et sportive et elle a vu un nombre d'étudiants aller voir sur le forum pour aller lire ses textes de rattrapage plus important que ce qu'elle avait vu au niveau des votes. En fait, les étudiants se disaient, je ne suis pas sûre que j'ai eu la bonne réponse parce que je connaissais bien, je l'ai peut-être eu par hasard. Mais ça a permis aux profs de situer le niveau de son groupe sur les connaissances essentielles. Ça, ça compte pour rien. Ça me permet juste de savoir où en sont mes étudiants. Et parfois, il y a des briques essentielles de mon mur et on se dit, si vous ne connaissez pas ces connaissances-là, vous ne pourrez pas monter au niveau du dessus. Donc, ça nous permet d'aller chercher de l'information. Il y a les collimations formatives. C'est le retour qu'on va faire à des étudiants sans les noter. On est dans notre espace où c'est vraiment une logique d'apprentissage. Je te donne des commentaires qui t'aident à continuer. C'est cet étudiant qui vient vous voir dans votre bureau, qui a des questions. C'est cet étudiant qui vient vous voir à la suite d'un contrôle continu qui n'est pas bien compris. C'est l'étudiant que vous encadrez dans le cadre d'un projet. Ce n'est pas noté, mais on fait de la rétroaction. La sommative, celle qui compte, celle qui rapporte des points. J'ai des points qui s'engangent sur 20, sur 40, sur 100, sur 10, qui vont former mon total pour en arriver à la certificative. Mais vous pourriez avoir une certificative pure. Par exemple, faire de fait un TFE, ça peut être une certificative. L'étudiant qui ne le réussirait pas, par exemple, pourrait ne pas obtenir son diplôme. On voit que c'est vraiment quelque chose qui donne un niveau. On a dans le cadre des stages, par exemple, des cours qui sont mariés, stages et cours théoriques. Et on dit à l'étudiant, si tu rates le stage, tu ne peux pas valider ton UE. Le stage est un obligatoire certificatif pour pouvoir valider l'UE. Même si tu fais 100% en théorie, si tu échouais le stage, ça n'est pas acceptable, c'est un certificatif obligatoire. Donc, on voit que ces fonctions-là peuvent nous amener à jouer différemment dans nos outils évaluatifs. Évidemment, quand on se dit « il y a plusieurs fonctions », la question qui va derrière, c'est « mais c'est quoi que j'évalue au final ? » Alors, c'est quoi mes objectifs et mes compétences ? Pour savoir ce que j'évalue, il faut que je revienne à « c'est quoi ma cible ? » Toujours, systématiquement. Alors, je peux évoluer des connaissances déclaratives, des savoirs purs, une loi, une formule, une théorie. Ça, c'est ce qu'on va appeler des savoirs déclaratifs. C'est en fait des savoirs qui sont transformés en connaissances déclaratives par l'étudiant. Et donc, il va engranger par différentes stratégies, que ce soit du par cœur, que ce soit de la compréhension, mais c'est souvent des questions qu'on va trouver, plus ou moins, je caricature un peu, mais avec des bonnes et des moins bonnes réponses assez facilement. Je vérifie en fait qu'ils ont fait un apprentissage de ce que je leur ai présenté comme théorie. Je me situe dans les connaissances procédurales. C'est ce qu'on va appeler les savoirs-faire. Là, on est dans un espace où les étudiants vont mettre les mains dans le cambouis. C'est ce que notre collègue tout à l'heure a mentionné en disant « Ok, mais est-ce qu'il le fait ? Est-ce que ça marche quand c'est fait ? Est-ce qu'il est capable de le mettre en pratique ? » Je peux connaître la formule, je peux ne pas savoir appliquer la formule. J'ai mes connaissances de type savoir-être. Tout à l'heure, on a parlé des stages. Typiquement, les attitudes, les comportements, on va le voir en stage. Je pense à la formation des infirmières. Une infirmière qui est capable de piquer, elle a un savoir déclaratif. Mais si elle n'est pas capable d'aller dire « Bonjour, ça va bien, je suis là pour vous piquer, blabla ». On a un problème en termes de comportement. Donc, ça va être noté dans le programme de dire « Quel est l'accueil qu'elle réserve ? » Et c'est très différent de savoir piquer ou pauvre. Il faut diviser absolument les éléments. Elle peut être très douée sur le côté médical, très nulle sur le côté comportemental. Donc, ce n'est pas la même chose que je vais garder. Donc, mon outil va être différent, forcément. Et puis, j'ai les situations de tâches en situations complexes. On en a abordé tout à l'heure quand vous avez présenté vos éléments. À partir du moment où l'étudiant fonctionne dans un contexte, je suis dans un contexte spécifique, j'ai un peu d'échappement avec telle contrainte, on voit qu'on a des éléments conditionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais tout dépend du contexte dans lequel je me situe. Parce que si je suis dans un milieu où j'ai accès à tel matériau ou pas, je ne vais peut-être pas faire la même chose. Tout à l'heure, on a parlé des matériaux, justement avec Vincent. Chaque matériau va réagir. Je ne vais pas appliquer les choses de la même manière. Donc, on voit que le contexte va avoir son importance et donc que mon étudiant en situation-contexte peut tout d'un coup échouer quelque chose qui réussissait très bien en déclaratif. Je vous donne un exemple tout simple. Il fut une époque où j'allais voir des stagiaires en enseignement en classe. Je me souviens d'un gamin qui avait appris l'utilisation du participe passé avec avoir. Il pouvait préciter la règle. Avec le verbe avoir, le participe passé s'accorde avec blablabla. On le mettait dans un texte. Il était incapable d'accorder les participe passées. Le contexte autour le perdait complètement. Pour lui, c'était une règle. Ça marchait bien quand tu disais « j'ai mangé ». Qu'est-ce que tu mets après ? J'ai mangé des bonbons. Mais dans un contexte de texte, il était tout perdu. Pour lui, la connaissance conditionnelle, elle n'était pas acquise. Il avait acquis la déclarative, mais le contexte perturbait tellement qu'il était incapable de la pratiquer. Et on envoie les étudiants qui, tout d'un coup, arrivent dans un projet, puis ne sont pas capables de choisir la bonne formule au bon moment, dans le bon contexte. Ça, c'est un évident que les chercheurs ont mis de la vente, qui est un espace de posture intellectuelle qui te permet d'être ce qu'on va appeler un réflexif. C'est-à-dire, c'est un étudiant qui s'adapte en fonction de la situation qui lui est proposée. Et évidemment, dans cette situation-là, je dois voir les manifestations de la compétence dont a parlé tout à l'heure Marie-Annie. Il faut qu'elle soit observable et évaluable. Si elle est non-observable et non-évaluable, je ne peux rien en faire. Je ne peux pas dire compétence si je ne peux pas l'observer. Si je ne vous entends pas argumenter, je ne peux pas dire « oui, vous méritez vos points en argumentation, je n'en sais rien ». Donc, je dois choisir l'outil qui me permet de pouvoir dire « oui, je l'ai observé ». Et ça, ça permet à vous rappeler qu'il y a une grande différence entre connaissance et compétence. Alors, quand est-ce que je les évalue, les élèves ? Vous, vous le faites quand ? À la fin du module. À la fin du module, d'accord. Donc là, on n'est clairement pas dans le diagnostic dont on a parlé tout à l'heure. Pendant. 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 Pour les espaces comportements, d'accord. Au début. Au début. Et qu'est-ce que vous faites avec le « au début » ? Vous les positionnez. Vous les positionnez. D'accord. Effectivement, on peut en avoir avant. Pour le diagnostic, les positionner, c'est tout à fait faisable. Y compris noter. Il y a des collègues qui disent « mais moi, je fais un premier test qui me permet de positionner, mais sur lequel je leur mets une note ». Ce qui les amène parfois vers un peu de révision. Pendant. Que ce soit de manière formative, par des petits commentaires ou de manière somative, noter le fameux contrôle continu, dont la France est très fan depuis quelques années. Et l'après, qui peut être aussi formatif. Ce n'est pas parce qu'on est à la fin qu'on est obligé que ça comporte une note. Ça peut être aussi de la rétroaction gratuite. Ça peut être somatif. Et ça peut être certificatif. Donc, qu'il y ait des points ou pas de points, je peux le faire à différents moments. Et une des grandes difficultés de l'évaluation, c'est le fameux « one shot » de la fin. Finalement, on a fait plein de trucs, mais on s'en fout, ce qui compte, c'est le jour où tu vas venir pour l'examen. Moi, je suis un psycho, j'ai fait mes études à l'ouverture à l'heure, c'était exactement ça. Je ne sais toujours pas comment j'ai réussi, statistique, parce que je ne mets jamais pieds. C'est filmé, hein ? Je ne mets jamais pieds. Il fallait rendre son tépé. L'important, c'était de déposer une feuille avec son nom. J'en ai déposé des feuilles avec les noms. Rien dessus. Mais l'important, ce n'était pas grave. C'était ça le jeu ? Je le jouais. Si, évidemment, j'avais eu le contrôle continu, probablement que ça m'aurait amené à beaucoup mieux développer mes compétences. Quand je suis arrivée à la maîtrise, j'ai choisi d'aller faire une maîtrise avec des données quantitatives. C'est là que je me suis dit « Wow, il est peut-être temps de travailler les statistiques ! » Ou j'avais un cours d'épistémologie des statistiques. Toujours pas à quoi ça sert. En tout cas, il a fallu que je me réveille pour me dire « Wow, maintenant, il est peut-être temps que je me mette en marche. » Donc, on ne comprend peut-être pas toujours la perception du besoin, évidemment, comme prétendant. Et clairement, l'enseignant n'avait pas réussi à me faire mobiliser autour de l'intérêt de la statistique. Alors, comment j'évalue ? Parce que finalement, ça, c'est un élément important. Je vais vous amener à vous dire qu'il faut penser la démarche d'évaluation dans son ensemble dès le début. Dès que vous prévoyez votre cours. Et tout à l'heure est venue la question de mes contraintes. Ne vous en mettez pas avant de commencer. Elles vont venir bien assez vite. Bien sûr, il va y avoir des contraintes. On va les voir. Mais au départ, vous savez, je pense que la plupart des profs, c'est pas qu'ils ne veulent pas changer. C'est qu'ils ne peuvent pas. Dans le sens de, ils ne savent pas ce qu'il existe d'autre. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants et j'en rencontre énormément des profs qui me disent « Ah ben, j'avais jamais pensé que je pouvais faire ça comme ça. » Donc, en fait, on reproduit quelque chose qu'on a vécu dans des standards qu'on connaît. Mais il existe plein de possibilités dont on ne maîtrise pas parfois les fonds de moins, qui nous permettraient de résoudre certains problèmes qu'on meurt comme enseignant. Alors, la première étape, c'est planifier. Pourquoi ? Parce que j'ai ma propre méthode d'évaluation à vue de nez. C'est une méthode qui existe encore. Alors, c'est la même que jetée dans les escaliers, mais c'est... Hmm... 14. Et là, mes collègues d'architecture, à l'école de Lyon d'architecture, ils me disent « 14, ah, finalement, elle, 14. Bon, 13.1 minutes. » « Le gars, il n'est même pas revenu ! » « Non, mais on l'a diminué parce que la fille d'à côté, elle avait l'air d'avoir un peu mieux. » Et donc, en fait, c'est complètement à vue de nez. Le dernier qui passe, finalement, « Ah, au bon, elle a augmenté 14. » « Ben, toi, finalement, t'es 13. » « Tu comprends que de vie, il y en a d'autres qui sont rentrés. » « Pourtant, il y a trois heures, tu vas aller 14. » « Ah, mais c'est quand même questionnant. » « C'est quand même questionnant. » « Parce qu'en réalité, c'est pas lui qui vaut 14. » « C'est ce qu'il nous a présenté comme projet. » « Et son projet, il devrait pas nécessairement bouger, dépendamment de ce que les autres ont fait, si on est sur base de critères et d'indicataires. » « Mais nos collègues d'architecture, ils classent les étudiants. » « Donc leur logique, c'est un classement. » « Donc, effectivement, tu peux être bon, mais tout d'un coup, tu recules d'un dixième parce qu'il y a des gens qui ont été meilleurs que toi. » « Et comme on peut pas être 3, voire 14, ben on va diviser 13.9, 13.8, puis 14. » « Aucun sens. » « En plus, quand deux étudiants viennent, j'ai 13.9, j'ai 14. » « Alors, je vais te justifier ça. » « Eh ben, d'acheter turc, parce que... » « Moi, je ne sais pas comment faire. » « J'avoue que je serais vraiment malarise si l'étudiant venait pour une justification à un dixième de point. » « Alors, les architectes règlent... » « C'est comme ça. » « Parce que c'est un petit peu léger, à mon avis. » « Donc, je reviens quand je planifie. » « Quels sont mes objectifs ? » « Quelles sont mes compétences ? » « C'est à là que je dois revenir pour choisir ma planification. » « Et là, je fais le lien avec ce dont Marie-Annie vous a parlé ce matin, c'est-à-dire Blum. » « Alors, moi, j'ai choisi... » « Mais qui est la même, en vrai ? » « Mais la taxonomie des apprentissages cognitifs de Blum, révisée. » « Parce que Blum, c'est 1956. » « Vous remarquez que c'est... » « Mes collègues architaires qui trouvent ça jeune. » « Voilà, c'est pas une référence. » « Mes collègues en éducation sont effrayés. » « Eux, ils disent, on n'a plus besoin de référence, c'est-à-dire d'attendre quatre, tiens. » « Moi, j'ai choisi un d'entre-deux. » « C'est Anderson, Kratwell et Blum. » « Dans lequel, en fait, ils ont un petit peu revu. » « Ils ont échangé deux ordres. » « Mais la logique est exactement la même. » « C'est-à-dire que si on regarde cette taxonomie, ce qu'elle a d'intéressant, c'est les verbes. » « C'est-à-dire que mes objectifs, mes cycles d'apprentissage, ce sont des verbes d'action qui les précèdent. » « Il faut que ça engage mon étudiant avec quelque chose. » « Et ça, c'est un élément intéressant quand vous êtes dans la rédaction de vos séquences pédagogiques. » « C'est pour ça, cet engagement à travers les verbes d'action. » « Je vous rappelle, c'est aux pages 16 et 17 de votre livre. » « Alors, j'ai évidemment des connaissances qui peuvent être décontextualisées. » « Mais connaissances déclaratives. » « Je n'ai pas fait un contexte pour vous réciter le théorème de Pythagore. » « Mais je pourrais très bien devoir le mettre en application en contexte et donc avoir une tâche complexe, contextualisée. » « Ça peut être un morceau de ma résolution d'un problème. » « Comme enseignant, vous pourriez voir si je l'ai compris, ce théorème de Pythagore. » « Je ne l'ai pas répété bêtement, mais face à une situation, j'ai été capable de me dire, « Ok, c'est le théorème de Pythagore que je dois apprendre. » « Je suis capable de l'appliquer et dans ce contexte-là, voilà comment je le décline. » « On est à un niveau beaucoup plus complexe que bêtement, vous le répétez. » « C'est vraiment beaucoup plus engageant pour l'étudiant. » « Et vous, ça vous permet de valider qu'il y a une réelle compréhension de cet objectif-là et qu'il est capable d'être appliqué en situation et non pas simplement répété. » « Alors, qui évalue évidemment ? » « L'enseignant. » « C'est forcément un morceau du poids de l'évaluation. » « L'enseignant a toujours un rôle évaluatif, qu'il soit diagnostique, formatif, sommatif, certificatif. » « Il évalue. » « Les pairs. » « Tout à l'heure, on a parlé d'apprentissage d'évaluation par les pairs. » « C'est un moyen de faire. » « On sait toutes les dérives que ça peut avoir. » « On sait toutes les difficultés qu'il peut y avoir. » « Je vais vous proposer tout à l'heure un outil, rapidement, qui peut vous aiguiller les idées potentielles d'évaluation par les pairs. » « Mais la recherche nous démontre que c'est une source d'évaluation qui est relativement fiable si elle est bien faite. » « Pas toute seule, évidemment. » « Notre idée, c'est de le faire en jonction avec potentiellement une évaluation de l'étudiant, et même une auto-évaluation. » « Tout à l'heure, il y a un collègue qui a parlé d'un MOOC. » « Je pense que c'est vous, on a parlé à la table des MOOC. » « Donc les Massive Online Open Course. » « L'idée d'un MOOC, c'est qu'on mise tout sur l'évaluation par les pairs. » « Pourquoi ? Parce que quand j'ai 1500 étudiants inscrits, je ne peux pas lire 1500 séquences pédagogiques. » « Mais je peux matcher mes 1500 pour avoir les commentaires d'un pair. » « Évidemment, vous comprendrez que le poids qu'on peut accorder ou la validité et la fiabilité qu'on peut accorder à cette évaluation, n'est pas celle qu'on peut accorder à un enseignant, à priori, spécialiste de l'évaluation pour laquelle il demande au moins quelque chose. » « Mais les pairs ont parfois des réflexions intéressantes. » « Et sachez que la recherche nous démontre que la plupart du temps, les étudiants sont plus sévères entre eux que ce qu'en est l'enseignant. » « Et parfois de manière assez violente. » « Donc, on peut vraiment aussi avoir un travail sur comment est-ce qu'on peut s'évaluer. » L'autre élément, c'est les élèves eux-mêmes, l'auto-évaluation. Vous savez, l'auto-évaluation, les étudiants sont très mauvais en auto-évaluation, la majorité du temps. Les filles, grande tendance à se sous-estimer. Les gars, grande tendance à se surestimer. Selon la recherche, je me retire complètement de cette position. Mais le fait est que ça pose le problème. Parce qu'en entreprise, il va falloir s'auto-évaluer. Vous le faites. Vous vous dites « Oui, je suis prêt. Non, je ne suis pas prêt. Ça, je devrais aller plus loin. » Donc, on est dans un espace où on s'auto-évalue. Or, on a très peu appris aux élèves à s'auto-évaluer. Et donc, c'est très difficile pour eux. Vous savez, ces étudiantes, parce qu'on ne va pas se le cacher, qui parfois disent « Oh, j'ai tout raté ! » Et puis, elles reçoivent leur donne des amens, elles ont le size. Et là, tu te dis « T'es allé où ? T'es qui, ma chambre ? » « Comment tu peux te tromper ? » « Je pensais que j'avais tout raté. Genre, je vais avoir 4 et ta size. » Forcément, quelqu'un qui vous dit « Je vais avoir 8 et 10. » Bon, mais en 4, puis size, il y a comme un monde entre les deux. Alors, il y a évidemment le « Je ne veux pas me prononcer. » Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas très bons pour ça, parce qu'on ne les a pas aidés à le faire. Et puis, la question de l'externe. Est-ce qu'on pourrait faire évaluer par quelqu'un de l'entreprise ? Quand on fait un projet, quand on est en stage, on a le tuteur des stages. Est-ce qu'on peut avoir une certification externe qui rassemblerait tous nos étudiants ? En tout cas, ça amène des questions. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais c'est une des possibilités qui existe et qui peut être questionnée. Notamment, chez les architectes, on va voir parfois apparaître un professionnel, architecte, qui va venir comme une voie de l'évaluation des projets qui sont soumis par les étudiants. Dans la faculté de génie, en génie mécanique, on va voir la même chose, un externe, par exemple, de chez Montbarier, qui va venir et qui va potentiellement émettre une évaluation en complémentarité des outils sans faire. Mais donc, on peut avoir cet espace-là aussi qui peut être offert. Quelles sont les conditions ? Tout à l'heure, on a parlé des cours de groupe. C'est sûr que si j'ai 100 personnes ou 200 personnes, ce n'est pas la même chose que si j'en ai 10 dans mon groupe. Si je suis dans un espace d'environnement comme celui-ci, sans être pédagogiquement hostile, Jean-Pierre, ça reste quand même qu'ils sont encrochés par terre. Donc, au mieux, je peux les mettre par 3, par 4, si tout va bien, mais je ne pourrais pas imaginer des groupes de 15. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Et dans ceux-là, ils bougent. Quand je suis en belle rangée d'oignons, c'est le truc qui est tellement invéable, où tu es assis de manière sympa sur les chausses, je suis limitée. Donc, forcément, mes conditions, elles vont dépendre. Si je vois mes étudiants 16 heures, ou si je les vois 90 heures, ce n'est pas la même chose. Le temps que j'ai. Et ça, ça veut dire aussi comprendre que je ne suis pas le seul dans le programme. Il y a d'autres cours. Ça serait bien de se dire, c'est quoi le panel qu'on offre à nos étudiants ? Qui fait quoi à quel moment ? On se retrouve avec des étudiants qui disent, ben là, c'est le huitième cette semaine. Forcément, ils ne vont pas mettre la même énergie dans les huit. Ce n'est pas humain. Donc, ces conditions-là, elles vont avoir un impact potentiellement sur les choix que vous allez faire. Et puis, à quel moment je le fais ? Quand je la propose au tout début, il faut que je sache quels sont les essentiels que j'attends par rapport au programme antérieur, et par rapport à ce qui va me servir pour le mien. Quand je suis à la toute fin, je ne m'attends pas à s'ils connaissent la même chose que tout au début. Sinon, ça veut dire que mon cours ne sert à rien. Si je suis en première année, ce n'est pas la même chose que quand je suis en dernière année. Il y a des choses qui sont censées avoir été acquises et développées. Donc, ce moment va pouvoir évoluer dans ce que je vais leur proposer comme matériau. Est-ce qu'elle est ponctuelle, mon évaluation ? Je touin ! Tu sais, de temps en temps, je viens, je fais des quiz. Est-ce qu'elle est unique ? Un one-shot ? C'est aujourd'hui. Puis, si aujourd'hui, tu avais un gros bonnet, c'est dommage. Ah non, vous, j'ai appris qu'il y avait des moniteurs de ski. On peut avoir ça comme activité. Ou, je ne sais plus, tennis. Donc, si tu es polo, qu'est-ce qu'on fait avec toi ? Est-ce qu'elle est continue ? C'est-à-dire que je maintiens mes étudiants dans une logique qui se situe dans un travail beaucoup plus régulier. Ça va amener des éléments différents et des méthodes et des stratégies pour les étudiants différents. Évidemment, quand je suis avec l'enseignant, si toutes les semaines, il fait son quiz, ça veut dire qu'il va falloir corriger de manière récurrente. Je ne pourrais pas demander un rapport de laboratoire toutes les semaines parce qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué pour les lire, pour rendre de la rétroaction, pour permettre à l'étudiant de le faire. Une des grandes choses négatives, puis j'ai des collègues qui le font, ils vont demander un travail de session à l'étudiant, premier travail, long. Et quand arrive le deuxième travail, ils n'ont toujours pas eu la rétroaction du premier. Donc, il y a des étudiants qui commettent, je dirais, les mêmes erreurs. Imaginons, ce sont des présentations bibliographiques importantes en recherche. Ils vont faire le même au deuxième travail. Puis là, on leur dit, attention, vous a retiré des points deux fois. Oui, mais à quelque part, c'est parce que l'enseignant ne lui a pas permis de vivre son processus d'apprentissage en lui disant, hey, by the way, le début, c'était pour bon. Il faut réguler pour la suite. Donc, il y a aussi une posture importante de l'enseignant. Il faut absolument qu'on soit cohérent dans ce qu'on va proposer. Alors, pardon, oui. Est-ce qu'elle est individuelle ? Si elle est individuelle, quels outils je choisis ? Imaginons que je choisisse un examen. Est-ce qu'il est écrit, oral ? Est-ce qu'il est pratique ? Donc, par exemple, dans des projets. Est-ce qu'il a des questions ouvertes, fermées ? Imaginons qu'elles soient fermées. Est-ce qu'elles sont à choix multiples ? Est-ce qu'elles sont vraies-faux ? Si elles sont ouvertes, court développement, moyen développement, long développement. Il y a énormément de questions qui se posent. À chaque fois qu'on a choisi une modalité, il y a énormément de questions qui se posent. Est-ce que je choisis une carte conceptuelle ? Est-ce que je choisis un rapport de laboratoire ? Est-ce que je choisis une activité de stage, quel que soit le format ? Donc, il faut que je choisisse l'outil le plus adéquat par rapport aux compétences que j'ai visées. On revient toujours à ma même problématique. Bien évidemment, en compte de ce que j'ai dit tout à l'heure, mes conditions, mon temps, ce à quoi il sert, ma fonction, et on développe toute la totalité. Et puis, il va falloir faire une grille de correction. ou une grille d'évaluation, que ce soit une grille critériée, ou ce qu'on appelle une grille avec des rubriques. Il va falloir construire mon outil. Si je demande à mes étudiants de me construire un rapport de laboratoire, à nouveau, le bifomètre, ça me semble un bon rapport, c'est assez limité. Il faudrait que j'ai des critères et indicateurs qui me permettent de définir le dit bon rapport. Donc, ça va demander un travail en termes de conceptualisation pour le prof, avant même de lancer l'activité. Vous savez, le pire, c'est de se dire « Ah, ça, c'est une bonne copie, je vais m'en servir comme de modèle. » C'est un peu particulier. Normalement, vous devriez savoir ce que vous attendez. Donc, imaginez que vous tombiez malade. Il faudrait qu'un autre collègue, à partir de votre grille écritaire et indicateur, puisse évaluer le travail que vous avez fait. Ça, ce serait vraiment être capable de le faire faire par un externe. Imaginons un collègue direct. Et puis, évidemment, si je suis en équipe, la complexité est de « Qu'est-ce que je vais faire de l'évaluation en équipe ? » Alors, mes collègues de l'Université de Sherbrooke, département de génie mécanique, ils ont un projet, 65% de la note en équipe. C'est énorme. Les équipes, entre 3 et 10 personnes, parfois 12, on a des étudiants qui ont construit un nid d'avions, de 0 à ils volent, y compris sans autorisation de l'espace à l'avenir quotidien. Les étudiants avaient oublié cet espace-là, on n'a pas de cours d'éthique à ce moment-là, mais on les a rajoutés depuis. Et donc, vous imaginez la complexité du travail. Alors, j'ai mon équipe, mes petits étudiants en jaune vont bien, mais j'ai mon petit étudiant rouge, celui qu'on connaît tous. Quand il se met sa note, il se met 10 sur 10. Ses collègues disent qu'il mérite 6 sur 10. Au final, il a 8. Dans le même groupe, j'ai mon étudiant, le super étudiant, celui que tout le monde veut. Lui, il se dit « Oh, je ne suis peut-être pas terrible. » Il se met 8. Les autres disent « Mais non, il fout le bon. » Il se met 9,5. Moyenne finale, 8,75. Et donc, vous voyez que finalement, notre étudiant qui n'est pas très bon, mais qui se met 10, il a .75 les écarts. Donc ça, ça posait un vrai problème à mes collègues qui disaient « Sur 10% de la note, l'étudiant peut nous mentir. » Et finalement, les bons sont systématiquement pénalisés. Ce qui posait quand même un vrai problème. Alors, ils se sont dit « On va créer, on est en génie mécanique, une matrice qu'ils appellent PME pour plus, moyen, égal. » Et leur objectif, c'est de dire que l'étudiant, il ne va plus s'auto-évaluer. Il va évaluer les autres. Et à partir de cette évaluation des autres, le système va inférer son auto-évaluation avec un indice de pondération. Donc, mon étudiant 1, typiquement, il dit, dans le même groupe que moi, pour l'item proposer, entreprendre, organiser des actions pour l'avancement du projet, donc, pour ce qu'on va appeler l'initiative, l'étudiant 2 a plus que moi, l'étudiant 3 a plus que moi, le 4 plus, le 5 plus, le 6 plus. Donc, le système dit, il arrive tous au contribuer plus que lui, donc il mérite M pour moins. Et chaque étudiant remplit. Donc, sur le deuxième critère, l'étudiant fait la même chose, il dit tous les autres ont moins, donc forcément, il obtient plus. Troisième critère, il dit, au final, le système calcule que certains contribuent plus, d'autres moins, d'autres également. Le système dit, il mérite E. Et donc, le système informatique génère, pour chaque étudiant, un pointage de pondération. Ça devient très difficile pour une équipe de commencer à se dire… OK, attends, là, j'ai mis tout des plus, donc là, je devrais mettre tout des moins, mais là, j'ai mis à l'égal. En fait, on constate qu'ils ont beaucoup moins de facilité à se donner des points entre eux, puis à se donner des points eux-mêmes, parce qu'ils se retrouvent dans un espace où, en plus, c'est fait tout seul sur un ordinateur, plus, moins, égal, chaque item apparaît, c'est beaucoup trop long pour eux de jouer le jeu. En fait, ça a diminué drastiquement le problème de « je ne suis pas très honnête ». Parce que t'as beau mettre plus, plus, plus partout, au bout d'un moment, les autres auront mis moins, 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 donc on va voir apparaître des problèmes. Et c'est ce que mes collègues ont fait en disant, voilà une équipe bien fonctionnelle, si vous la regardez, son bêta est bien calculée, on a une équipe où tout le monde semble se tenir dans l'ensemble, tout se passe bien, on n'a pas de soucis. Parce qu'une des problématiques, c'est quand les étudiants font des projets pendant deux ans et demi, deux ans et demi, coupés par des stages, c'est très long pour les équipes. Alors, au début, on est tous chumis-chumis. Quand on travaille 24 heures sur 24, on fait un relais, au bout d'un moment, on n'est plus vingt-vingt-chumis. J'ai écœuré, tu me tapes sur les nerfs, c'est difficile. Donc, les équipes dysfonctionnelles, il fallait qu'on les repère vite. Le premier cas, le cas du surfeur. Alors ça, c'est notre ami, qui se dit, ben, techniquement, quand il se met une note à lui-même, il est plutôt positif, il se dit, je me mets .98, tous les autres lui mettent en-dessous. Donc ça, ça veut dire, regarde mon petit chat, quand on regarde la moyenne, elle est clairement en-dessous des autres. Donc là, l'enseignant référent va dire, peut-être à faire un petit peu, on va discuter. T'as pas d'amis dans le groupe ? Personne t'aime ? Et souvent, ce sont des étudiants qui ont eu des problèmes depuis le premier travail en équipe. Personne ne veut travailler avec eux, ils n'en foutent pas grand-chose, ils ne viennent jamais préparer, mais ça peut avoir un impact très gros. Comme les projets sont grands, imaginons que j'ai la responsabilité de faire la commande des pièces dans un site américain. Je me dis, bon, si je le fais demain, après-demain, après-après-demain, c'est pas grave. 8 délais, 8 semaines le délai pour recevoir la pièce. Ma copine qui, elle, suit, avec l'étape suivante, elle me dit « Hey, c'est parce que j'ai toujours pas ta pièce, donc je ne peux pas faire mon montage ». Si elle ne peut pas faire son montage, je suis là-côté, il est bloqué pour sa partie. Et on a une chaîne infinie. Donc, c'est important pour la faculté de Génie de rapidement voir les étudiants problématiques. L'autre problème, c'est les équipes dysfonctionnelles, et on en a, où on voit clairement apparaître des clans. Vous voyez clairement que les étudiants 2, 5 et 6 sont contre les étudiants 1, 3 et 4. Et c'est des équipes où on va avoir de la vie de vie, il faut absolument qu'on le règle. On leur donne peu de cours sur la gestion de travail en commun, sur la gestion de projets, sur la gestion des équipes. C'est un des moyens pour l'enseignant de repérer rapidement comment ça fonctionne. Et on a eu une bien meilleure image en termes d'auto-évaluation, puis finalement d'évaluation par hyper, qui se faisait par le double système avec la matrice PME qui a été mise. Ils ont beaucoup travaillé. Vous le faites à quel moment ? Quand on utilise la matrice ? Plusieurs fois. Quand le projet est très court, on va leur proposer une seule fois. Si on parle d'un projet de 6, 7, 8 semaines, une session, c'est une seule fois. Quand le projet s'étale sur 2 ans et demi, on l'a divisé. Au moment de la planification, on va avoir une évaluation en cœur de réalisation, puis en fin de parcours. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'on a vécu quelques problématiques d'étudiants qui vivaient à la burn-out, carrément. C'est-à-dire que les projets étaient tellement intenses que comme ils font un relais 24 heures sur 24, y compris des étudiants qui avaient été obligés de dire « Allez prendre une douche, ça ne serait pas… » Ce n'est plus une option. Mais on avait des étudiants qui sortaient du projet épuisés, et là ils s'en vont sur le marché du travail, c'est la dernière étape. Ça nous posait un vrai problème. Puis en matière de sécurité, ils sont dans les laboratoires, ils n'ont pas dormi depuis 24 heures parce que c'est la période de relais. Ce n'était pas réaliste. Donc ça, ça nous a permis d'un petit peu mieux ramener les choses avant que ça explose. Je pense que ça explose quand même de temps en temps sur nous. Il y a des équipes qui mettent un partout. En fait, ils ne peuvent pas mettre de chiffres. Ils mettent que plus ou moins égales. Ils mettent eux partout. Parce qu'on l'utilise. Oui. Et en fait, il y a des équipes qui vont dire « Non, on va régler nos problèmes entre nous. » On en a, mais alors ça se ressent sur leurs notes. Puisqu'ils vont avoir une note moyenne tous. Et en général, nous, ça ne tient pas très longtemps. Tôt ou tard, il y en a un qui se dit « Eh bien, you will, là, j'en ai quand même fait plus. » Et là, tout d'un coup, quand la donation sort, « Toi, tu as 1.05 et tout le monde à .97, tu n'as plus d'amis. » Ça a systématiquement bougé. On en a eu très, 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 très peu. Parce que comme ils savent que ça vaut pour 10% de leurs notes, ça vaut pour beaucoup. Et comme de toute façon, ils ont le 35% individuel, leurs notes vont bouger. Et pour certains étudiants qui sont un peu moins bons sur la partie individuelle, s'ils ne vont pas chercher leur point en collectivité, la portion individuelle et de la collectivité, ils sont super frustrés. Parce qu'ils ont d'office des points collectifs. Le projet est coté en collectif. Mais il y en a pour qui c'est un vrai enjeu. Parce qu'avoir une place chez Lombardier, ils peuvent le jouer sur un chef de projet, le gars qui a géré le chef de projet de l'avion. Clairement, il n'avait pas envie d'être comme le gars qui a fait le financement pour trouver les choses. Donc, les enjeux commencent à devenir tellement importants et quand ça s'étend sur deux ans et demi, c'est très long, les désaspérations finissent par faire qu'ils ne font plus réagir. Deux ans, d'accord ? Ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Mais tu as des équipes qui refusent. Ils veulent rentrer là-dedans, ils refusent. On en a eu quelque chose. Il y a des équipes qui règlent leurs problèmes. Parce qu'en fait, ça ne sert pas juste à ça. Il y a des équipes aussi qu'on laisse aller. À un moment donné, tu as dit, OK, les gosses, ça sent bien. Il y a des équipes où on est obligé d'aller plus loin que les gosses, ça se passe bien. Les étudiants, ils sont vraiment ostracisés parfois. Bonne 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 raison. Alors, une fois que j'ai planifié tout ça, individuel, collectif, mon choix d'outils, je vais collecter mes informations. Il va falloir que je les ramasse, mes données, que ce soit mon examen, que ce soit de l'observation, que ce soit mes cas pratiques, mes trucs de la bravoire. Je vais aller chercher cette info-là. Il faut que je trouve mon moyen de la ramasser correctement, puis de l'analyser, l'interpréter. Ce n'est pas le tout d'avoir la matière première. Qu'est-ce que j'en fais ? Je reçois mon rapport de laboratoire. Comment est-ce que je fais pour me dire c'est un bon rapport, c'est pas un bon rapport ? Et donc, c'est quoi mon référentiel ? Il faut que je le confronte à quelque chose. À nouveau, vous êtes malade. Comment est-ce que mon collègue peut savoir que c'est un bon rapport ou pas un bon rapport ? Ce n'est pas juste au feeling. Il faut que vous ayez des critères et indicateurs clairs qui vous permettent de dire, oui, ça c'est un bon rapport pour telle et telle raison. Je suis capable de le justifier. Je suis capable de l'expliquer à un étudiant. Parce que c'est bien beau de le faire pour soi. Mais si je ne suis pas capable de l'expliquer à un étudiant, ce n'est plus un outil d'apprentissage. Si je te colle 16 sur 20, tu es content. Mais qu'est-ce que tu en fais ? À part dire, cool, j'ai une size, tu ne fais pas grand-chose en matière d'apprentissage. L'important, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi tu as une bonne note ? Et pourquoi potentiellement, tu n'as pas eu une bonne note ? Imaginons que j'ai une bonne note, mais je ne sais pas pourquoi. C'est un peu comme l'étudiant, chez qui ça marche ? Mais il ne sait pas pourquoi. La fois d'après, ça doit être risqué. Et donc, ça nous permet parfois de travailler avec des étudiants sur les stratégies d'apprentissage. Peut-être que l'étudiant ne met pas en place les bonnes stratégies d'apprentissage. Il fut une époque de ma vie où j'étais un oiseau de nuit. Beaucoup. Et donc, j'étudiais de nuit. Mon horaire était vraiment... Je suis quelqu'un qui dort 5 heures par nuit. À cette époque-là, je le découpais. Je dormais de 11 à 1h du matin, et puis de 5 à 7. De 11 à 2, puis de 5 à 7. Ça m'offrait beaucoup de temps de travail. J'ai une collègue qui m'a dit, je vais vivre au même rythme, ça semble fonctionner. Cette pauvre demoiselle n'a jamais fini psycho. Ça ne marchait pas du tout. Sa stratégie d'apprentissage, qui était de la coller sur la mienne, était non fonctionnelle totalement. Il faut se connaître comme étudiant. Et quand je recevais mes notes qui me disaient, ok, c'est bon, t'as bien réussi, t'as bien compris comment il fallait faire pour réussir, fine, je m'adaptais extrêmement bien. Et c'est ça qu'il faut permettre de faire à l'étudiant avec la rétroaction. C'est s'adapter. Et puis, mon seuil de réussite. Je peux dire, mon seuil de réussite, c'est 10. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir 10 ? Je pense à des collègues en administration qui pratiquent la courbe de Gauss. Vous la connaissez ? Et donc, ils se disent, ok, bon, comme tout le monde a à peu près 8, on va déplacer la courbe de Gauss, puis maintenant, quand t'as 6, t'as réussi. Ok ? Ils ont eu des promos complètes qui jouaient le jeu, en se disant, mais c'est ça, rien de travail, les gars. Si on a tous une mauvaise note, le plus haut va avoir 12, parce que c'est un faillot. Et donc, il y a des champions de 3 qui réussissent. Et un jour, ils ont eu une promo, il y a un faillot qui s'est dit, de la marme, moi, j'ai pas envie de me taper un billet. Il s'est dit, ok, j'avance. Ils ont été quelques-uns. Et hop, la courbe de Gauss a pris la droite. Et donc là, 13, 14, 15, 16, le gars avec son 4, il est resté sur un drago, il a été éjecté du programme. Donc, ça peut avoir un impact important de comprendre c'est quoi mon seuil de réussite ? Qu'est-ce que je mets derrière ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour un étudiant ? Et justement, une fois que j'ai posé mon jugement, j'ai fait mon travail évaluatif, je pose un jugement, mais j'ai une décision à rendre. Est-ce que ça veut dire que l'étudiant échoue ? Est-ce que ça veut dire qu'il réussit ? Est-ce qu'il peut reprendre le cours ? Est-ce qu'il est éjecté du programme ? Ça, c'est une vraie décision que, comme professionnel, on prend. Et qu'on doit pouvoir justifier le cas échéant. Vous, vous ne vivez pas encore le concept du recours en sens de révision de notes, mais nous, pour 20 dollars, un étudiant peut déposer une demande de révision de notes à ce qu'on appelle la protectrice du droit des étudiants et dire, je suis contre l'évaluation que j'ai reçue. Il a un dossier à remonter, il vient se présenter. J'oserai utiliser le terme de fréquemment, mais disons, relativement souvent, la décision du prof est retournée par un comité de pairs. Ce sont des autres profs qui disent « Effectivement, l'étudiant mérite pas ce qu'il a eu. » Mal justifié, pas clair, pas de critères, genre « Ah ben j'enlève des points pour si, c'est écrit nulle part. » C'est devenu un recours des étudiants. Et on commence à avoir des problématiques en stage. Qu'est-ce que je fais quand l'étudiant, il dit « Oui, mais mon maître de stage, il m'aime pas. » Et parfois, on entend des tuteurs universitaires qui disent « Ah ben je suis arrivé à l'étudiant, mais j'ai pas vu ce critère-là, mais je me suis fié sur la maître de stage. » Donc tout d'un coup, le point de la maître de stage, c'est 2 et l'épreuve, 0. Et l'étudiant lui dit « Ben t'as raison, c'est vrai, c'est pas très objectif. » Donc, ça pose un vrai questionnement quand on se parle de définir nos critères et indicateurs pour prendre une décision bien justifiée. Alors, je vous montre un exemple concret d'un référentiel de compétences que mes collègues du département de génie informatique et électrique ont fait, un collègue qui était au congé d'éducation continue puis qui a souhaité travailler sur l'évaluation. En fait, un référentiel de compétences du programme, je vous le rappelle, on forme un ingénieur, pas un ingénieur spécialisé dans la mécanique des fluides dans mon cours. On forme un ingénieur, il va falloir aller bosser ailleurs. Il doit avoir chez nous des compétences scientifiques, techniques, qui sont propres au génie informatique, par exemple. Les profs en ont défini un, un référentiel qui se base d'ailleurs sur le bureau d'accréditation des programmes de génie canadiens, le BCAPG, qui dit « Check, c'est bon, non, c'est pas bon ». Si le BCAPG ne check pas vos programmes, qu'il n'est pas d'accord, alors les étudiants qui sortiraient n'auraient pas un diplôme reconnu par l'ordre des ingénieurs. Donc c'est extrêmement important. Alors, on dit, il y a des compétences en conception que l'étudiant doit avoir, des conceptions de projet, des compétences interpersonnelles, grande difficulté de nos étudiants en informatique, le BCAPG qui a défini maintenant ce qu'on appelle les qualités de l'ingénieur. On a sorti le mot « compétences pour qualité ». Il y a une qualité « communication ». Parce que c'était très difficile pour eux d'avoir une communication avec un client. Ils se parlent entre eux, mais ils ne comprennent pas toujours. Et les compétences intrapersonnelles, ils fonctionnent dans des milieux de travail, des équipes, être aussi avec eux-mêmes capables de s'auto-évaluer, notamment qu'on trouve dans les intrapersonnelles. Alors, c'est traduit dans un référentiel qui est décliné par session. Les sessions, c'est l'équivalent des années. C'est-à-dire que comme nous on calcule par session, notre étudiant ingénieur en fait huit. Pour chaque session, il a des apprentissages par problème, puisque nous n'avons plus de cours magistraux, mais des apprentissages par problème. Donc vous voyez, dans une session, l'étudiant va avoir en fait entre sept et huit apprentissages par problème, et un projet. Projet qui dure toute la session, et pour le projet long qui peut durer plusieurs sessions. Et dans chaque problème, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs éléments de compétences dans un même problème. Autrement dit, ce n'est pas un cours, une compétence. Ça n'a aucun sens. C'est comme si je disais « Ok, éthique de l'ingénieur, je développe ma compétence éthique, après ça, je suis tranquille ». Ça n'a pas de sens ! La compétence éthique, je l'ai dans tous les cours. Alors elle va être évaluée, ou BOP ! Et une des grandes difficultés éthiques, tous les trois disent « Ouh là là, attends, c'est pas moi qui avais l'éthique ! » Attendez les amis, là, quant au tchèque, il n'y a personne qui évalue éthique. Mais sur les diplômes, on dit « Oui, oui, il est éthique, c'est un ingénieur ! » On avait la même chose avec la communication. Ils avaient un cours de com en début de programme, on validait la compétence. Alors tu es à tel niveau, avec un curseur, mais après ça, il n'y avait plus de cours de com, donc on ne la validait plus. Tu comprends ? Après, c'est moins grave. Donc on ne sait pas si l'étudiant a progressé ou le POP. Donc, effectivement, un cours, c'est plusieurs éléments de compétence. Mais ça pose un problème à l'administration, parce que ça remplit la petite case. J'ai F3102, là, qu'est-ce que je mets ? Et ça, on comprend qu'il y a deux logiques différentes dans lesquelles on entre, alors on détourne le système. Alors, souvenez-vous que… En fait, ce qui est important de comprendre là, c'est qu'il y a une multitude d'évaluations pour arriver au schéma de mon diplôme d'ingénieur. Mon ingénieur, l'idée du schéma, c'est-à-dire… Mon ingénieur, il a des travaux que vous faites en individuel, il a des étapes en équipe. Donc, on a mis ce qu'on voyait en individuel et en équipe. Ça nous permettait de regarder la proportion. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Finalement, dans les unités d'ADP, il y en a plus de 40 sur la totalité du parcours. Il va devoir faire des schémas de concepts, cartes conceptuelles, cartes heuristiques. Il va avoir des examens formatifs, c'est-à-dire des examens qui lui permettent de s'auto-évaluer en termes de niveau, qui vont être écrits et ou pratiques. Typiquement, en médecine, on va trouver ce qu'on appelle la simulation là-dedans, où les étudiants font les examens pratiques. On va avoir évidemment des examens somatifs, écrits et ou pratiques. Il va y avoir les fameux rapports, rapports de laboratoire, rapports d'ADP. Ça nous permettait de constater aussi que parfois, il y en a beaucoup, le rapport de laboratoire. Là où les étudiants reprennent les mêmes tous les ans, ils se les refilent. Le prof ne voit même pas. On change un chiffre. Parfois, l'étudiant n'a même pas vu que le chiffre a changé. On n'a même que celui d'avant. Et comme le correcteur ne regarde pas non plus, il se dit que c'est bon. Alors, ils ont des productions de type circuit. Les espaces pratiques, on leur demande de construire pratiquement pratique. Ils ont des logiciels et des productions informatiques qui sont liés à leur domaine. Et puis, nos étudiants, ils ont huit projets de sessions sur les huit sessions. Donc, ils ont des productions de projets, vraiment des prototypes à fournir, des audits, des rapports d'état, des examens parfois dans le cadre du projet, des évaluations par les pairs avec le PME et des présentations. Souvent devant les autres équipes de la classe, voire même devant la totalité de la faculté. Tous les profils sont invités et ils ont cinq stages à réaliser. Ils sont évalués par un superviseur, il y a un rapport, puis ils ont un plan de développement individuel qu'ils doivent aussi fournir. Et donc ça, ça nous démontre qu'en fait, c'est pour une évaluation pour une notation. Mon ingénieur, il passe par une multitude de chemins. Et quand on est capable d'avoir ça, c'est finalement très simple et en même temps extrêmement marquant sur un programme. Je peux comprendre dans mon programme, ben tiens, voilà ce qu'on propose à mon étudiant ingénieur. Ça paraît tout simple et pourtant, c'est vraiment un travail intéressant qui a été fait par le collègue. Et ça, c'est la matrice à laquelle il arrive. Il dit, ben finalement, pour mon fameux cours GF 301, eh ben, j'ai des éléments de compétence, j'ai des pondérations de la compétence. Il a rempli ses notes. Et ça, ça démontre à mon étudiant que c'est pas un cours, une compétence, une note. On est vraiment dans un espace systémique où on construit les uns sur les autres. Ce sont des briques, ça cinduit dans un mur. Ce qu'on veut après, c'est former un ingénieur qui est passé par différents espaces. Et dites-vous, et il y a certainement des collègues qui enseignent depuis de nombreuses années, il y a des choses qu'ils faisaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, qu'ils font plus aujourd'hui. Parce que les savoirs, ça évolue tous les jours. Parce qu'il y a des choses qui n'ont plus sens. Parce que quand je suis en informatique, il y a des langages informatiques, je me souviens de Paulette qui me disait, ça sert à rien qu'on leur apprenne à la licence. De toute façon, quand ils vont arriver au doctorat, ça n'existera même plus, le langage sera dépassé. Il faut leur apprendre les bases du langage informatique par un langage spécifique. Ce qui est important, c'est qu'ils développent leurs compétences d'utilisateur, d'être capable de coder, de programmer en connaissant les bases, mais un langage en particulier, ce n'est pas intéressant. Et ça, c'est l'idée dans laquelle je me situe. On est beaucoup plus dans un espace de compétences, de production, de justification que dans un espace de pure connaissance. Il y a des bases à connaître, mais il y a aussi énormément de choses pour lesquelles on doit préparer les étudiants à résoudre des problèmes complexes auxquels ils n'auront jamais été confrontés. C'est ça l'enseignement. Alors, ce que j'aimerais que vous emportiez chez vous, c'est vous dire, il y a un changement d'approche chez vous, il faut un changement de pratique évaluative, on est dans une autre démarche. Il faut penser l'évaluation dans une logique globale. Ça, ça veut dire mon alignement pédagogique, mes cibles, mes stratégies pédagogiques, mes stratégies d'évaluation, mais aussi dans une logique programme. Ce n'est pas moi, mon cours. C'est mon cours dans un espace qui est un programme de formation pour la formation d'ingénieurs. On n'est pas dans une posture individualiste, mais collective. Avoir une vision globale dès le départ et non pas attendre la fin. Alors, nous, on propose à nos enseignants d'avoir une photographie. Dans quels modules, chapitres, thématiques je me situe ? Quelles sont l'art ou les compétences ? Quelles sont les activités que vous allez proposer pour amener ces compétences-là ? Quelles sont les stratégies pédagogiques que vous allez mettre en place ? Donc là, qu'est-ce que mes étudiants vont faire ? Là, qu'est-ce que moi, comme enseignant, je vais proposer ? Quelles sont les ressources que je vais mobiliser pour faire ça ? Vidéos, ouvrages, textes, articles, whatever, ce que vous pouvez imaginer. Quelle est l'évaluation qui va me permettre de m'assurer que j'ai atteint cette compétence ? Ça ne veut pas dire qu'il en faut partout, mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'assure qu'on découvre toutes nos compétences. Et si je constate qu'il y a une compétence qui n'apparaît pas dans mon tableau alors qu'elle est dans mon synopsis, j'ai un décalage, il faut que je trouve pourquoi, et combien de temps ça va me prendre ? Vous savez, nous, comme profs, on a souvent tendance à se dire, par exemple, on va faire un examen et les étudiants, on crée des textes, je mets 20 minutes pour le lire, je suis gentil, je leur en donne 30, ils vont que j'avais 45 minutes de lecture. Donc il faut qu'on soit réalisé dans notre projection aussi par rapport à nos activités. Et souvenez-vous, et ça c'est un point important pour moi, c'est qu'il faut plusieurs objets qui sont évalués pour prendre une décision, une décision dans votre cours, mais aussi une décision dans le programme. Pour moi, c'est vraiment un espace de travail important. On forme une collectivité, parce qu'on forme un professionnel en développement, et donc ça, c'est notre responsabilité collective. Évaluer, ce n'est pas juste noter, c'est faire vraiment une action. Tout à l'heure, dans vos votes de réponse, vous avez vu en majorité que ça faisait partie du processus d'apprentissage, alors ne le voyons pas comme un simple chiffre qui finalise finalement tout le travail que vous faites comme enseignants, et tout le travail que vous faites comme enseignants. Je vous remercie beaucoup. Merci.